Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de ce mois, enfin, en tout cas, pour les signes astrologiques. On va donc regarder pour toi. Tu sauras le signe parce que ça sera indiqué dans le titre. Moi, je le découvre maintenant. On va aller voir pour toi, ou du moins pour vous, les amis scorpions, qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril pour vous. Allez, on est parti. On va aller tirer une carte avec l'oracle des nombres pour voir l'énergie principale. Comme je ne le répète et je ne casserai de le répéter, ça reste une interprétation générale. Donc, si le message vous parle, ce n'est que du bonheur. Si celui-ci ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on est parti. Soutien extérieur. Soutien extérieur pour vous, les amis scorpions. D'accord. Bon, alors, peut-être qu'effectivement, durant ce mois d'avril, vous allez avoir un quelqu'un qui va venir vous épauler, qui va venir vous conseiller également. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un de l'au-delà, qui n'est plus sur cette terre et qui va être présent durant ce mois d'avril ou qui va en tout cas vous envoyer des signes, vous envoyer des synchronicités. Donc, peut-être qu'il va falloir faire attention à ce que vous recevez au quotidien ou est-ce qu'il y a un message, vous êtes dans une forme peut-être d'interrogation actuellement et que vous avez besoin de réponses et que ces réponses vont arriver durant ce mois d'avril. Peut-être. Vous verrez bien. Donc, soyez attentifs vraiment à ce qui se passe autour de vous peut-être durant ce mois d'avril. OK ? Allez, on est parti. Le mood du moment. On va aller voir pour nos amis les scorpions. Le mood du moment. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Allez, le mood du moment. OK ? On va aller voir le côté professionnel. Le côté sentimental. Le blocage. Besoin pour avancer et le résultat final. On ira tirer, bien sûr, d'autres cartes. OK ? Allez, go. On va aller voir le mood du moment. OK. Alors, vous êtes 5, 6, 7, 8. Le 8 de dénier. OK. Eh bien, alors, vous êtes en pleine action en ce moment, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est que vous êtes dans une forme de réflexion. Là, on sent que... Alors, est-ce qu'il y a pour certains de la créativité qui est en train de pointer le bout de son nez ou il y a quelque chose où vous êtes en train d'innover, il y a quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter au niveau peut-être professionnel ou dans votre cadre personnel ? On sent que là, pour vous, je dirais pour vous, vous avez peut-être besoin d'être dans une phase où, voilà, vous cogitez peut-être un projet, vous cogitez peut-être pour réaliser ou ouvrir une société ou pour vous mettre à votre compte ou pour être dans la création de quelque chose. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup de réflexion déjà depuis un petit moment pour vous, les scorpions. Alors, au niveau, du coup, professionnel, vous sortez la justice. Oui, c'est pas dedans, ça rejoint un peu... Peut-être pour ça, d'où le soutien extérieur ? Est-ce que quelqu'un va venir vous soutenir également dans vos projets ou dans la création de quelque chose ? Vous sortez la justice. Alors, peut-être que pour certains, au niveau professionnel, comme je l'ai dit, est-ce que peut-être vous êtes en train de vous réorienter professionnellement ? Est-ce que vous êtes à côté en train de créer quelque chose en plus de votre activité ? Peut-être qu'on va vous demander durant le mois d'avril de jongler vraiment entre ces deux activités, si vous avez deux activités, on va trouver le juste équilibre pour vous surtout et pour pas que ça vous se déreinte surtout et que ça vous fatigue, d'accord ? Parce qu'effectivement, là, je pense qu'on va vous demander à un moment donné, stop, quoi. Soit tu te concentres sur un truc, mais pas sur trois en même temps ou pas sur quatre. Et c'est peut-être d'où le soutien extérieur ? Est-ce que peut-être vous avez prévu, si vous êtes à votre compte, d'embaucher quelqu'un ou en tout cas que quelqu'un puisse venir vous aider parce que vous croulez un petit peu sous le travail ? Ce serait possibilité aussi, hein ? Donc vous verrez bien, mais peut-être, quoi, on va vous demander un petit peu de tempérer durant ce mois de... Ou en tout cas de trouver... de lever le pied durant ce mois d'avril au niveau professionnel, d'accord ? Allez, on va aller voir au niveau côté sentimental. Vous sortez la mort, OK. Bon, alors avec cette carte-là, on ne va pas se le cacher. Ce n'est pas forcément une carte des Pudjoys. On est bien d'accord. Maintenant, la mort, ça peut dire également, voilà, que vous êtes passé par une phase très compliquée, que peut-être vous avez dû vous séparer. Ou en tout cas, que ça y est, après la mort, vient la renaissance. Et que là, vous allez passer un nouveau cap au niveau sentimental. Pour d'autres, je ne vais pas le cacher, qui sont en couple ou qui sont dans une phase très compliquée, on sent effectivement que forcément, le début de la fin arrive, d'accord ? Et peut-être pour d'autres personnes, effectivement, il faut qu'il y ait cette phase, cette transition un petit peu, voilà, en clôture pour pouvoir un petit peu renaître de ses cendres. Le scorpion, c'est ça, il est renaît de ses cendres. Pour pouvoir justement vous permettre, au niveau sentimental, de vous élever et de trouver peut-être une autre personne plus avec vos valeurs à vous. Donc, les personnes qui sont en couple et qui sont dans une phase un peu compliquée, je ne vous cache pas que ça ne va pas forcément aller en s'améliorant. Je pense qu'à mon avis, et c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le début de la fin, pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, là, il y a un travail, il y a vraiment un travail de fond qui est en train de faire. Alors, est-ce que vous êtes dans cette forme de remise en question plus, plus, plus et que vous allez aller vraiment, vraiment dans le bad, tout simplement, parce que voilà, les scorpions, ils ont besoin d'aller au plus profond, d'eux-mêmes, chercher les réponses et après, ils remontent. Donc, comme je l'ai dit, comme le phénix, où on était tendre, et que par la suite, justement, au niveau sentimental, vous allez pouvoir éclore et vous allez pouvoir, justement, trouver quelqu'un. C'est fort possible également. D'accord ? Mais là, on sent que c'est plus de côté pro qui ressort quand même plus, plus, plus. Allez, on va aller voir le blocage au niveau de votre mois d'avril. Vous sortez le valet d'épée. OK. Donc, effectivement, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Attention, parce que pour moi, vous êtes beaucoup trop dans la réflexion. Vous êtes beaucoup trop centré sur peut-être des problèmes, peut-être sur une complication, sur quelque chose, en tout cas, qui vous prend la tête et qui vous monopolise votre quotidien, voire votre vie, tout simplement parce que vous êtes un petit peu entêté et que vous avez besoin de comprendre, de réfléchir, d'analyser. Et que là, vous êtes peut-être face à un mur parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez et d'où le fait peut-être qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui vienne justement vous soutenir. OK ? Allez, on va aller voir le besoin, du coup, pour avancer. Vous sortez le roi de coupe. Ouais, d'accord. OK. Je pense que le besoin, ça va être, durant ce mois d'avril, de vous écouter et d'écouter un petit peu vos intuitions, vos ressentis, de vous faire confiance surtout. Parce que pour moi, la clé, en tout cas la solution, elle est déjà en vous et que vous écoutez peut-être pas forcément. Donc, évidemment, la solution ne viendra pas parce que vous êtes trop peut-être dans la réflexion ou trop dans cette phase de remise en question et qui ne laisse pas place forcément à vos ressentis. OK ? Donc, vraiment, le besoin pour avancer, là, durant ce mois d'avril, écoutez, écoutez votre petite voix. D'accord ? On va aller voir, du coup, le tirage général et vous sortez l'as de déni. Magnifique. Pas de problème. OK ? Si c'est des choses, en tout cas, qui sont très... qui vous portent à cœur, que vous tenez vraiment en joie de créer ou d'ouvrir quelque chose, pour moi, c'est bon. Mais attention, par rapport à tes paramètres, d'être trop... Voilà. Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Et comment je fais ? Voilà. Allez, on va aller compléter, du coup, avec le Rider Waite. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Et on va aller voir, pour vous, les amis scorpions, durant ce mois d'avril. Allez, au niveau professionnel, vous sortez la dame d'épée. Ouais. Bon. Effectivement, pour moi, là, au niveau professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir trouver, justement, le juste équilibre, peut-être entre le mental et vos... on va dire, vos idées et peut-être la réalité. Et effectivement, avec cette dame d'épée, on va vraiment vous inviter à, certes, aller voir vers le futur, faire quand même attention à écouter trop votre mental et passer vos intuitions. D'accord ? Donc, vraiment, durant ce mois d'avril, pour vous, les scorpions, attention quand même à laisser parésiter ce mental qui va avoir une grande importance et qui, forcément, va parésiter un petit peu vos envies, vos prises de décisions et également votre créativité. D'accord ? Surtout au niveau professionnel. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a des nouveaux projets qui vont arriver à vous. Ça, c'est une certitude. OK ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui va se passer ? Hop ! Ouais ! Vous sortez le 2 d'épée. Bon, il y a quand même pas mal d'épées pour vous, les scorpions. Donc, au niveau sentimental, ouais, il va y avoir un choix quand même important à faire pour votre bien-être, notamment pour les personnes qui sont en couple. Alors, je dirais même, est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être une double liaison également ? Je vous dirais peut-être que là, il va falloir prendre un grand virage, un grand tournant pour votre bien-être également parce que là, je pense que vous allez un petit peu sombrer. Vous allez partir un petit peu, voilà, au plus profond, de vous, dans cette partie très très sombre et qui va un petit peu être compliquée à remonter. ça va être un peu dark. Donc, prenez du recul vraiment pour les personnes qui sont en couple, en tout cas, qui sont dans une relation où c'est loin d'être simple. D'accord ? Et pour les personnes célibataires, effectivement, moi, là, pour l'instant, je vois plus le côté pro qui vraiment, qui vous impacte, je ne dirais pas impacte, mais qui est plus votre priorité durant ce mois d'avril. D'accord ? Peut-être que pour certaines personnes également, au niveau couple, vous avez besoin d'aller voir quelqu'un justement pour rééquilibrer votre couple, pour trouver une solution pour votre bien-être à tous les deux. Ok ? Allez, on va regarder du coup pour le blocage, pour ce mois d'avril, pour vous, les amis scorpions. Qu'est-ce qui se passe avec ce valet d'épée ? On est parti. Le 3 de dénier. Oui ! Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais. Alors, peut-être prendre du recul ou en tout cas, peut-être essayer de trouver autour de vous des personnes à qui vous confier, à qui parler durant ce mois d'avril parce qu'on voit, il y a peut-être une situation qui vous préoccupe ou en tout cas, il y a peut-être un projet que vous avez envie de mener et que vous ne savez pas peut-être par quel bout vous y prendre. Donc là, on va vous inviter peut-être à vous orienter vers d'autres personnes qui pourront vous aiguiller, en tout cas, qui pourront vous soutenir et vous donner des pistes peut-être également. D'accord ? En lien avec votre situation ou en lien peut-être une problématique que vous rencontrez actuellement. Ok ? Allez, on va aller voir du coup avec ce roi de coupe, le besoin pour avancer pour vous, les scorpions, pour ce mois d'avril. Vous sortez le monde. Wow ! Magnifique ! Ouais ! Bon, alors une fois que vous aurez compris, une fois que vous serez vraiment bien écouté, que vous aurez fait appel à vos intuitions, à vos ressentis surtout, je pense que tout va se débloquer et tout vous amènera vers quelque chose en tout cas de joyeux, d'épanouissant et votre objectif sera atteint. Alors peut-être que pour certains, c'est de la créativité, peut-être pour d'autres, c'est effectivement vous mettre à votre compte ou en tout cas créer quelque chose, peut-être en lien également à côté de votre activité professionnelle. Vraiment, là, on sent que ce mois d'avril, ça va être assez dense dans le sens où vous aurez beaucoup, beaucoup de choses dans votre tête, oui, comme tout le monde, on va dire, mais qu'il y aura beaucoup de réflexions sur pas mal de sujets. OK ? Allez, on va tirer du coup la carte finale pour ce tirage et vous sortez le page de... Le page of world. T'as vu mon anglais ? Encore de mieux en mieux. Alors avec ce page d'épée, effectivement, je te dirais que oui, en plus, on le sort deux fois. Donc, vraiment, attention à trop être submergé par vos pensées, peut-être par vos croyances également, vos doutes, vos peurs, le syndrome de l'imposteur également. Je vous dirais que, voilà, prenez du recul, faites les choses comme vous le ressentez, surtout sans pour autant vous forcer parce qu'en plus, en dos de deck, on a le soleil. Donc, c'est vraiment réussite. Réussite sur ce que vous allez entreprendre. Pas d'inquiétude. D'accord ? Allez, on est parti. On va tirer juste une dernière carte pour conclure ce tirage et que je regarde en plus ce soutien extérieur avec ce 3 déniers. Oui, pour moi, là, il y a du monde autour de vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, dans votre sphère pour pouvoir justement vous accompagner, peut-être vous soulager également parce que vous allez se sentir submergé ou voilà, il va vous épauler. Allez, on est parti, ce tirage pour vous, les scorpions, tirage final. le résultat, une carte, la vérité. Ouais. C'est, oui, ça correspond tout à fait. On parle de vérité. Je vais tirer une petite deuxième parce que c'est vous, les derniers, ce mois-ci. Courage. Ouais. Courage, détermination, ok. Peut-être que, oui, ça va être un petit peu tumultueux pendant un petit moment, mais en tout cas, on sent que, voilà, la vérité, ce qu'il y a vraiment en vous va sortir et va laisser place à quelque chose quand même d'assez merveilleux avec ce monde-là, d'assez, je dirais, révolutionnaire également. Donc, vraiment, ne doutez pas, ne reculez pas surtout, continuez dans vos objectifs, dans votre perfection, perfection, façon de parler, enfin voilà, vraiment dans vos prévisions également et franchement, il n'y a que de belles choses qui peuvent vraiment, vraiment, et en dos de deck, on a également, je le montre, la merveille. Donc, pas et la prospérité. Franchement, bon, je ne peux pas dire mieux pour vous les scorpions, ne doutez pas, oui, il y aura beaucoup de mental, il y aura beaucoup d'interrogations, il y aura beaucoup peut-être ce syndrome de l'imposteur qui va s'initier, mais croyez en vous et surtout ne baissez pas les bras, ok ? Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent mois d'avril, prenez soin de vous surtout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !